Comment aborder une personne en fonction de son signe astrologique ? Comment aborder une personne du signe du bélier ? Les personnes du signe du bélier sont souvent connues pour leur nature audacieuse, énergique et passionnée. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du bélier. 1. Les béliers apprécient la confiance et l'audace, alors soyez directs et confiants lorsque vous leur parlez. 2. Les béliers sont souvent passionnés et aiment les défis, donc montrez-leur que vous partagez également leur passion et que vous êtes prêts à relever des défis. 3. Les béliers apprécient l'aventure et l'imprévu, donc soyez spontanés et aventureux lorsque vous êtes avec eux. 4. Les béliers apprécient les conversations stimulantes et passionnantes, donc évitez les sujets ennuyeux ou les discussions qui manquent d'intérêt. 5. Les béliers sont souvent très occupés et ont un emploi du temps chargé, donc soyez respectueux de leur temps et de leurs engagements. En résumé, pour aborder une personne du signe du bélier, soyez directs, confiants, passionnés, spontanés et aventureux, évitez les discussions ennuyeuses et soyez respectueux de leur temps. Comment aborder une personne du signe du taureau ? Les personnes du signe du taureau sont souvent connues pour leur nature patiente, déterminée et sensuelle. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du taureau. 1. Les taureaux apprécient le respect et la courtoisie, alors soyez polis et respectueux lorsque vous leur parlez. 2. Les taureaux sont souvent patients et résilients, donc montrez-leur que vous êtes également patients et que vous appréciez cette qualité. 3. Les taureaux n'aiment pas les changements brusques ou les imprévus, donc évitez de les prendre au dépourvu et de les surprendre sans préparation. 4. Les taureaux apprécient les plaisirs sensuels, donc soyez attentifs à leur environnement et utilisez les cinq sens pour créer une atmosphère agréable. 5. Les taureaux apprécient la détermination et la fiabilité, donc montrez-leur que vous êtes fiables et que vous tenez vos promesses. En résumé, pour aborder une personne du signe du taureau, soyez polis, montrez votre côté patient, évitez les changements brusques, soyez sensuels et attentifs à leur environnement et soyez déterminés et fiables. Comment aborder une personne du signe du gémeau ? Les personnes du signe du gémeau sont souvent connues pour leur nature curieuse, communicative et versatile. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du gémeau. 1. Les gémeaux aiment les conversations stimulantes et les personnes qui sont curieuses, alors posez des questions et montrez de l'intérêt pour leur vie et leurs intérêts. 2. Les gémeaux sont souvent communicatifs et aiment parler, donc soyez ouverts et prêts à partager vos pensées et vos idées. 3. Les gémeaux ont une nature versatile, donc soyez prêts à vous adapter et à changer de direction si nécessaire. 4. Les gémeaux apprécient l'humour et les conversations légères, donc soyez légers et amusants lorsque vous êtes avec eux. 5. Les gémeaux ont une faible tolérance pour les sujets ennuyeux ou monotones, donc évitez les conversations qui manquent d'intérêt ou de stimulation. En résumé, pour aborder une personne du signe du gémeau, soyez curieux et intéressés, communicatifs, adaptables, légers et amusants, et évitez les sujets ennuyeux. Comment aborder une personne du signe du cancer ? Les personnes du signe du cancer sont souvent connues pour leur nature sensible, empathique et protectrice. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du cancer. 1. Les cancers sont très sensibles aux émotions des autres, donc soyez chaleureux et amicales lorsque vous leur parlez. Montrez-leur que vous êtes intéressés à apprendre à les connaître. 2. Les cancers peuvent être réservés et prendre du temps pour se confier, donc soyez patient et ne forcez pas les choses. 3. Les cancers sont très protecteurs de leurs émotions et peuvent être facilement blessés, donc évitez les sujets controversés ou les conversations qui pourraient les mettre mal à l'aise. 4. Les cancers sont souvent très empathiques, alors montrez-leur que vous êtes à l'écoute et que vous comprenez leurs sentiments. 5. Les cancers valorisent le respect et l'honnêteté, alors soyez respectueux de leurs sentiments et évitez de les critiquer ou de les juger. En résumé, pour aborder une personne du signe du cancer, soyez chaleureux, patient, évitez les sujets controversés, soyez empathiques et respectueux. Comment aborder une personne du signe du lion? Les personnes du signe du lion sont souvent connues pour leur nature confiante, passionnées et charismatiques. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du lion. 1. Les lions apprécient la confiance et l'assurance, alors soyez sûr de vous lorsque vous leur parlez. 2. Les lions sont souvent passionnés et aiment les défis, donc montrez-leur que vous partagez également leur passion et que vous êtes prêts à relever des défis. 3. Les lions ont une énergie contagieuse et apprécient les personnes qui sont également positives et énergiques. 4. Les lions aiment être au centre de l'attention, donc donnez-leur de l'attention et écoutez attentivement lorsque vous leur parlez. 5. Les lions apprécient le respect et l'admiration, alors soyez respectueux de leur position et de leur rôle dans votre vie. En résumé, pour aborder une personne du signe du lion, soyez confiants, passionnés, positifs et énergiques, donnez-leur de l'attention et soyez respectueux de leur position et de leur rôle dans votre vie. Comment aborder une personne du signe de la Vierge ? Les personnes du signe de la Vierge sont souvent connues pour leur nature réservée, analytique et pratique. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe de la Vierge. 1. Les Vierges apprécient le respect et la courtoisie, alors soyez polis et respectueux lorsque vous leur parlez. 2. Les Vierges apprécient l'ordre et la ponctualité, alors assurez-vous d'être organisés et alors lorsque vous rencontrez une personne du signe de la Vierge. 3. Les Vierges apprécient la clarté et la précision, donc soyez clairs et précis lorsque vous leur parlez. Évitez les généralités et les informations inutiles. 4. Les Vierges sont souvent pratiques et apprécient les solutions pratiques aux problèmes, donc montrez-leur que vous êtes également pratiques et orientés vers les solutions. 5. Les Vierges sont souvent critiques et analytiques, donc soyez ouverts à leurs commentaires et critiques constructives. En résumé, pour aborder une personne du signe de la Vierge, soyez polis, organisés, clairs, pratiques et ouverts aux commentaires. Comment aborder une personne du signe de la Balance ? Les personnes du signe de la Balance sont souvent connues pour leur nature harmonieuse, équilibrée et sociable. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe de la Balance. 1. Les Balances sont souvent très sociables et apprécient les personnes qui sont également sociables et aimables, alors soyez ouverts et prêts à discuter avec eux. 2. Les Balances apprécient l'équilibre et la stabilité, donc montrez-leur que vous êtes une personne équilibrée et que vous cherchez également l'harmonie dans votre vie. 3. Les Balances apprécient les personnes qui sont attentives à leurs besoins et à leurs sentiments, alors écoutez attentivement et montrez-leur que vous êtes prêts à les soutenir. 4. Les Balances ont une préférence pour la positivité et la bonne humeur, donc soyez positifs et évitez les conversations négatives ou pessimistes. 5. Les Balances ont un œil pour l'esthétique et l'élégance, donc soyez attentifs à votre apparence et à votre comportement. En résumé, pour aborder une personne du signe de la Balance, soyez sociables, équilibrés, attentifs, positifs et élégants. Comment aborder une personne du signe du Scorpion ? Les personnes du signe du Scorpion peuvent être connues pour leur nature intense et passionnée, mais également pour leur réserve et leur méfiance envers les autres. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du Scorpion. 1. Les Scorpions apprécient l'honnêteté et la franchise, donc n'ayez pas peur d'être directs lorsque vous leur parlez. 2. Les Scorpions aiment être appréciés et valorisés, alors montrez de l'intérêt pour eux et leur vie. Posez des questions sur leur passion et leurs intérêts, et écoutez attentivement leurs réponses. 3. Les Scorpions sont souvent très émotifs, donc essayez de rester calmes et de ne pas réagir de manière excessive à leurs émotions. 4. Les Scorpions peuvent être méfiants et prendre du temps pour se confier, alors soyez patient et ne forcez pas les choses. 5. Les Scorpions ont une forte intuition et peuvent détecter les mensonges, alors évitez de mentir ou de dissimuler des informations. En résumé, pour aborder une personne du signe du Scorpion, soyez honnête, montrez de l'intérêt, restez calme, soyez patient et évitez les mensonges. Comment aborder une personne du signe du Sagittaire ? Les personnes du signe du Sagittaire sont souvent connues pour leur nature aventureuse, optimiste et franche. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du Sagittaire. 1. Les Sagittaires apprécient les aventures et les expériences nouvelles, alors montrez-leur que vous êtes également prêts à vivre de nouvelles aventures et à explorer de nouveaux horizons. 2. Les Sagittaires ont une nature optimiste et apprécient les personnes qui ont une attitude positive et inspirante, alors soyez positifs et encourageants. 3. Les Sagittaires apprécient la franchise et l'honnêteté, donc soyez honnêtes et directes lorsque vous leur parlez. 4. Les Sagittaires ont une forte aversion pour les contraintes et les restrictions, alors laissez-les être libres et respectez leur indépendance. 5. Les Sagittaires ont une soif de connaissances et apprécient les personnes qui sont également curieuses et ouvertes d'esprit, alors posez des questions et montrez de l'intérêt pour leurs intérêts et leur vie. En résumé, pour aborder une personne du signe du Sagittaire, soyez aventureux, optimistes, francs, respectueux de leur liberté et curieux. Comment aborder une personne du signe du Capricorne ? Les personnes du signe du Capricorne sont souvent connues pour leur nature sérieuse, ambitieuse et réservée. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du Capricorne. 1. Les Capricornes apprécient le respect et la courtoisie, alors soyez polis et respectueux lorsque vous leur parlez. 2. Les Capricornes sont souvent ambitieux et travaillent dur pour atteindre leurs objectifs, donc montrez-leur que vous partagez également leur ambition et que vous êtes prêts à travailler dur. 3. Les Capricornes apprécient l'honnêteté et la franchise, donc soyez directes et honnêtes lorsque vous leur parlez. 4. Les Capricornes peuvent être réservées et prendre du temps pour se confier, donc soyez patients et ne forcez pas les choses. 5. Les Capricornes apprécient les conversations significatives et profondes, donc évitez les sujets superficiels ou les conversations qui n'ont pas de sens pour eux. En résumé, pour aborder une personne du signe du Capricorne, soyez polis, montrez votre côté ambitieux, soyez honnêtes et directes, soyez patients et évitez les sujets superficiels. Comment aborder une personne du signe des Verseaux ? Les personnes du signe du Verseau sont souvent connues pour leur nature originale, indépendante et innovante. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe du Verseau. 1. Les Verseaux apprécient l'originalité et l'unicité, alors montrez-leur que vous avez votre propre style et que vous êtes différent des autres. 2. Les Verseaux ont une soif de connaissances et apprécient les personnes qui sont également curieuses et ouvertes d'esprit, alors posez des questions et montrez de l'intérêt pour leurs intérêts et leurs idées. 3. Les Verseaux ont une nature innovante et apprécient les personnes qui ont également une attitude novatrice et créative, alors proposez des idées nouvelles et originales dans vos conversations. 4. Les Verseaux apprécient leur indépendance et leur liberté, alors respectez leurs besoins de temps et d'espace personnel. 5. Les Verseaux ont souvent une vision unique du monde et peuvent être perçus comme différents par les autres, alors soyez respectueux de leurs différences et ne les jugez pas. 6. En résumé, pour aborder une personne du signe du Verseaux, soyez original, curieux, innovant, indépendant et respectueux de leurs différences. 7. Comment aborder une personne du signe des poissons ? 8. Les personnes du signe des poissons sont souvent connues pour leur nature sensible, intuitive et créative. 9. Voici quelques conseils pour aborder une personne du signe des poissons. 1. Les poissons sont souvent très sensibles et apprécient les personnes qui sont empathiques et compréhensives, alors écoutez attentivement et montrez-leur que vous comprenez leurs sentiments. 2. Les poissons ont une nature créative et apprécient les personnes qui ont également une imagination vive, alors soyez créatifs dans vos conversations et vos activités. 3. Les poissons sont souvent romantiques et apprécient les gestes doux et attentionnés, alors soyez romantiques et attentionnés lorsque vous êtes avec eux. 4. Les poissons ont une forte intuition et apprécient les personnes qui ont également une sensibilité intuitive, alors soyez attentifs à leurs besoins et à leurs sentiments. 5. Les poissons ont une nature douce et aimante, alors soyez respectueux de leurs vulnérabilités et de leurs besoins d'espace personnel. En résumé, pour aborder une personne du signe des poissons, soyez empathiques, créatifs, romantiques, intuitifs et respectueux. Fin ... ... ... Sous-titrage FR ?